Union Syndicat de Travail de Guinée réunit ce jour du 7 octobre 2019 en réunion extraordinaire à son siège autour des questions soulevées dans sa déclaration du 15 octobre 2019. En effet, l'USTG présente ses condoléances aux familles andouées et s'incline pieusement devant la mémoire des victimes lors des troubles sociaux de ces derniers jours et déclare qu'un mort de plus est un mort de trop. Elle saisit l'occasion pour féliciter l'ensemble des travailleurs de Guinée pour leur mobilisation en faveur de la sécurité des travailleurs et de la libération des membres de la société civile. Faisant suite à la déclaration de l'USTG en date du 14 octobre 2019, considérant une certaine amélioration de l'aspect sécuritaire dans la cité, considérant les engagements fermes du ministre de la Sécurité et du directeur général de la police nationale quant à la sécurisation des travailleurs, leurs familles et les entreprises, considérant les échanges avec le patronat. L'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG, après analyse approfondie de la situation, appelle les travailleurs du secteur privé, public, mixte et informelle, à la reprise du travail tout en restant vigilant. Par ailleurs, l'USTG réitère sa condamnation de l'arrestation et de l'appuisonnement des membres de la société civile et demande une fois encore au gouvernement la libération immédiate et sans condition de ses membres de la société civile, faute de quoi ? Elle se réserve le droit d'user de tous les moyens légaux en sa possession pour assurer leur libération. Enfin, l'USTG exige l'ouverture d'une enquête et que les auteurs soient sévèrement punis conformément à la loi. L'USTG invite tous les acteurs de quelque bord que ce soit de privilégier le calote dans l'intérêt supérieur de la guétude sociale à reprise du guillet. Pour le bureau d'un des fiches nationales, le secrétaire général vive l'unité syndicale, vive l'unité syndicale, vive l'USTG, vive l'USTG, vive la justice sociale, vive la justice sociale, vive la paix, vive la paix. Merci.